Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur votre rendez-vous Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous un jeune, il est avocat, mais il fait partie déjà des avocats les plus en vue en ce moment, c'est Maître Christophe Birba, avocat de la défense dans le cadre du procès du Pouchmanké de 2015 que je reçois. Bonsoir Maître. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Maître Birba, un insurgé bontain, aujourd'hui en déphasage avec ce passé, non ? Non, absolument pas. C'est bien la continuité de l'insurrection. N'oubliez pas que tout le monde était unanime qu'après l'insurrection dans les rues, elle devait se poursuivre au sein de l'administration, publique et privée, et aussi au sein des palais de justice. Je crois que nous sommes en train de poursuivre l'insurrection dans les palais de justice. L'insurrection dans les palais de justice, mais pour certains, certains l'auront compris que vous vous mettez du côté de la veuve et de l'orphelin, mais là vous êtes quelque peu du côté de... vous positionnez un peu comme un avocat du diable, non ? Ah, si vous le dites, je n'ai pas cette impression. Je pense que l'insurrection avait un but assez précis. Refuser qu'un régime viole la constitution, notamment en son article 37. Aujourd'hui, le combat que nous faisons dans les juridictions du Burkina Faso, c'est refuser que la loi soit violée. Un tel refus rend nécessairement service à la veuve et à l'orphelin. C'est ce que nous faisons. Alors, le barreau aujourd'hui, divisé à cause de ses grosses affaires judiciaires en coup, partagé entre perpétuer cet esprit de l'insurrection et accepter de défendre les dignitaires de l'ancien régime, encore une fois, parce que pour une certaine opinion, défendre les dignitaires de l'ancien régime, c'est comme être du côté du diable, malheureusement. Non, tout Burkina Faso a droit à la défense et a une défense de qualité. Qu'il soit dignitaire, riche, pauvre, il doit être défendu. La défense doit exister en tout temps, à toute époque, en toutes circonstances. Le bourreau a droit à la défense, tout comme la victime. Et je n'ai pas l'impression que le barreau est divisé. Ah bon ? Ah non. Des avocats peuvent se poser dans le cadre d'un dossier. Et c'est notre travail de tous les jours. Peut-être qu'il y a des dossiers qui ne sont pas médiatisés. C'est pour ça que vous ne savez pas que chaque jour que Dieu fait, il y a deux avocats du même barreau qui s'affrontent toujours. Peut-être même deux avocats de la même promotion, peut-être des avocats très amis, peut-être des avocats de la même grande famille. Ils s'affrontent toujours à l'audience. Et pour nous, rien n'est extraordinaire. C'est de l'ordre normal des choses. Comprenez-vous toutes ces attaques contre la justice burkinabé aujourd'hui accusée de toutes parts ? Oui, il y a un certain sentiment plus ou moins légitime que je comprends. Mais je pense que la justice saura relever les défis. En tout cas, elle est très attendue, surtout sur ces grands dossiers du moment. Absolument. Alors, le procès du Pouch, on en parle. Préparer un tel procès, ça demande quand même des nuits blanches ? Oui, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de recherche, ça demande des nuits blanches, j'en conviens, pour pouvoir être au top. Parce que c'est un dossier extrêmement compliqué, extrêmement gros en termes de volume des pièces à compulser. Donc je conviens avec vous qu'il faut des nuits blanches. Un dossier dans lequel certains voudraient trouver des coupables tout faits ? Surtout, surtout. Et vous, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupables tout faits. Trouver des coupables tout faits, c'est refuser de respecter tous les principes du procès équitable, du procès juste. Ce qui n'est pas, à mon avis, les attentes des populations burkinabées. Alors, comment on se sent quand on doit défendre des gens accusés de Pouch ou de tuerie ? Du point de vue du droit, on est très à l'aise. Parce que défendre quelqu'un, même quand les faits sont avérés, même quand il reconnaît les faits, ce n'est pas se substituer à l'intéressé, c'est expliquer l'acte qui peut être compris ou qui peut ne pas être compris. C'est aussi et surtout demander pardon, par exemple. Savoir demander pardon, compatir avec les victimes qui ont subi des traumatismes. Et donc nous, particulièrement moi, je suis parfaitement à l'aise parce que c'est le travail que nous faisons tous les jours. Rien de différent par rapport aux autres dossiers que vous avez l'habitude de défendre ? Absolument pas. Aucune différence. C'est beaucoup plus de pression, ce sont des regards, ce sont des opinions qui vous jugent ? Tous les jours, nous subissons cette pression. C'est de l'antipathie ? Ah bon ? Peut-être. Je n'ai pas l'impression de n'être pas aimé par qui que ce soit pour le travail que je fais. D'accord. Alors, le genre de procès qui révèle des avocats, on l'a vu par exemple avec le procès David Oudrago à l'époque, avec Maître Farama, alors stagiaire, avocat stagiaire à l'époque, dans le cabinet de Maître Sankara. Maître Sankara lui-même d'ailleurs, qui s'est fait une réputation à l'époque et qui après a créé son parti politique. C'est exactement ça aussi, ce genre de procès ? Oui, ça révèle des talents, j'en conviens. C'est peut-être, vous êtes sur cette trajectoire, sûrement avec ce dossier. Ah, il vous appartiendra d'apprécier. Alors, aussitôt ouvert, aussitôt suspendu ce procès-là, vous voulez gagner du temps, vous ne voulez pas de jugement, dit-il un des avocats de la partie civile, Maître Guilhervé-Cab. Ça ne sert à rien de perdre du temps, surtout quand il s'agit d'impôts, c'est très attendu. Donc, nous n'avons pas l'ambition de perdre du temps, nous n'avons même pas intérêt à perdre du temps. Je pense que s'il y a des renvois, ce n'est pas du fait de la défense. La défense n'a pas demandé de renvois, nous avons tenu à bien le préciser. La défense a fait un certain nombre de constats pour inviter les acteurs à respecter la règle de droit. Et ce sont ces constats-là qui ont prévalu, je ne parle même pas de renvois, qui ont prévalu à la levée de la séance. Parce que je n'ai pas entendu que le juge a prononcé une décision de renvois du dossier. Donc, nous n'avons pas besoin de gagner du temps. Et encore une fois, ça ne nous arrange pas que de chercher à gagner du temps. Parce que nous avons nos clients qui sont en prison. Ça ne vous arrange pas, vous pensez ? Vous pensez que nous avons quel intérêt à repousser perpétuellement la tenue du procès ? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que sur des faits qui peuvent paraître pour certains, notamment pour les avocats de la partie civile, ce n'est pas si important ce détail-là, on aurait pu aller très vite. Pourquoi, effectivement, vous tenez tant à ce que ces détails soient réglés ? Les avocats de la partie civile, et nous, nous nous comprenons très bien. Nous pensons que chacun se sent obligé de jouer sa part de partition. Nos vis-à-vis savent qu'un dossier judiciaire se gagne toujours dans les détails. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un détail pour nous. C'est des éléments extrêmement importants. Quand un justiciable a recours à un avocat, ce n'est pas pour qu'il vienne raconter les faits. Parce que le client connaît mieux les faits que son avocat, pour les avoir vécus ou pour les avoir posés. Ce que le justiciable attend de l'avocat, c'est la science du droit. Et, d'après les juristes, la forme doit tenir le front à l'État. Nous sommes actuellement dans les aspects de forme. Et ce n'est pas parce qu'on dit que c'est la forme que c'est moins important. C'est un droit, c'est d'ailleurs le plus important. Quand on veut vous appliquer une loi qui n'est pas en vigueur, vous pensez que c'est des simples détails ? Nous, à la Défense, nous avons un avis contraire. Pour vous, il faut donc que les détails soient réglés avant qu'on ne rentre dans le fond. Absolument. Alors, Maître Birba, Maître J.R.V. Kam, une opposition idéologique ou professionnelle ? Non. C'est une opposition dans un dossier. Kam est un grand frère. Je n'ai jamais de problème avec lui. Aucun problème idéologique avec lui. Nous sommes opposés dans le cadre d'un dossier. Et je précise que ce n'est pas le seul dossier dans lequel nous sommes opposés. Vous avez suivi le dossier des CEOs magistrats de la commission d'enquête contre un de vos confrères. L'Ockmane Sawadgo. L'Ockmane Sawadgo. Maître Kam et moi étions farouchement opposés sur les éléments du dossier. Et il y a beaucoup d'exemples de ce genre. Que ce soit au civil ou au commercial, nous avons des dossiers où nous sommes opposés. Donc, il n'y a aucune opposition idéologique, aucune opposition d'ordre personnel. Nous ne nous entendons pas sur un dossier précis. C'est tout. Sur un dossier précis, ça s'arrête là. Après, on peut se retrouver pour boire un café. Bien sûr. Bien sûr. Alors, reprise programmée, en tout cas pour le 21 mars. On a appris pour ce procès. Les petits coagnes de forme sont-ils réglés ? Ah non. La défense, vous l'avez dit, nous n'étions qu'au préliminaire. Et nous avons répété que nous attendons très impatiemment que notre juridiction soit constituée pour que nous posions nos exceptions, par exemple. Donc, vous n'imaginez pas un tel procès sans des exceptions. Donc, nous avons des exceptions à soumettre au tribunal militaire. Et Inch'Allah, si le 21, il est constitué, nous allons nous soumettre nos préoccupations. Le tribunal est-il désormais légal ? Il n'est pas encore constitué. Nous attendons qu'il soit constitué pour juger de sa législative. Vous attendez le 21 mars alors ? Absolument. Si le 21, il est constitué régulièrement, nous allons lui poser nos difficultés d'ordre procédural. Ça veut dire que même le 21, on est peut-être parti aussi pour une autre suspension ? Ça, il appartient au juge d'en décider. Mais en tout cas, nous avons des questions à lui poser. Nous avons des demandes à lui soumettre. S'il estime que ces questions ou que ces demandes peuvent susciter un renvoi, une suspension, ou tout ce que vous voulez, l'avocat ne décide pas. C'est au juge. Sans cela qu'on dit que vous faites tout pour casser. Casser quoi ? Ce procès, justement. Non. Un, nous n'en avons pas les moyens. Deux, nous avons besoin qu'il y ait procès pour que nous soyons jugés. C'est nous qui sommes à la barre, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais si le procès est cassé, quelle est la conséquence pour nous ? Que nous retournons en prison ? Non. Beaucoup de gens sont pressés de vomir, de se défendre, et de prouver qu'ils sont innocents. Casser pour aller où ? Ceux qui ont le plus intérêt à ce qu'il y ait procès, c'est bien la défense. Et nous avons même droit à ce qu'il y ait un procès rapidement. Notre constitution parle de délai raisonnable. Et beaucoup de voix ont d'ailleurs critiqué une certaine lenteur dans ce procès. Donc, vraiment, c'est contraire à nos attentes que de dire que nous voulons casser un procès. Parce qu'on l'a vu avec le dossier sur la haute cour de justice, par exemple, pour le dernier gouvernement de Luc Adolfo Tiaou, où finalement, des exceptions ont été soulevées, et là, c'est le blocage. Il n'y a pas de blocage. Est-ce que c'était mauvais ? C'est nous qui avons fait le recours dans le dossier de la haute cour. C'est nous qui avons saisi le conseil constitutionnel pour dire que la loi qui institue la haute cour n'a pas prévu de voie de recours. Et que c'est contraire à la constitution. En son temps, tout le monde avait aussi crié qu'il ne voulait pas de procès. Mais l'État nous a donné raison. Parce que le conseil constitutionnel a dit qu'effectivement, il y avait problème. Et a déclaré, contraire à la constitution, certaines dispositions de la loi sur la haute cour. Ce qui a incité le législateur à réviser et à mettre la loi organique sur la haute cour au diapason avec la constitution, en conformité avec la constitution. Est-ce que ça, c'est mauvais ? Est-ce que ce n'est pas l'État de droit qui s'en trouve grandit ? Donc, encore une fois, nous sommes dans cette logique. C'est une logique qui se veut pédagogique ? Absolument. Et surtout conforme à l'État de droit. C'est ça le travail d'un avocat. Est-ce que c'est anormal que nous fassions notre travail ? Non. Derrière, on a comme l'impression que là, subitement, pour ces grands dossiers, on se rend compte finalement que nos institutions, malheureusement, ont des failles. Et c'est extraordinaire que c'est maintenant qu'on s'en rend compte. Non. Il n'y a pas que ces dossiers. Il n'y a bien plus d'autres dossiers. Je vous donne un exemple. Et beaucoup de nos confrères ont plaidé un dossier à Koudougou. où il y a des policiers de Réau qui avaient tabassé un monsieur. On a tout fait. Les partis civils ont tout fait pour obtenir la condamnation des policiers au tribunal de grande essence de Koudougou. Le tribunal les a relaxés pour infraction non constituée. Quoiqu'il s'est clair que le monsieur a été tapé. Et en son temps, la partie civile ne pouvait pas faire appel sur les dispositions pénales. C'est-à-dire, quand vous faites une plainte, le procureur poursuit ou qu'il refuse de poursuivre, à supposer qu'il poursuive. Si le tribunal dit qu'il n'y a pas d'infraction, si vous n'êtes pas d'accord ou que vous êtes d'accord, on s'en fout de votre avis. Vous ne pouvez pas faire appel à la partie civile. Les confrères qui se tenaient aux côtés de la partie civile ont néanmoins fait appel et ont saisi le conseil constitutionnel pour dire de sanctionner les dispositions du code de procédure pénale qui empêchait la partie civile au plein de faire appel. Rappelez-vous que même dans le cas du dossier de la haute cour, M. Kam, qui était aux côtés des victimes, a déposé un recours similaire pour dire d'autoriser les parties civiles non seulement à venir au procès, mais aussi à faire appel. Comme ces dossiers ne sont pas médiatisés, vous ne les savez pas. Sinon, tous les jours, nous poussons, nous poussons jusqu'au bout pour que l'état de droit gagne, et dans n'importe quel dossier. Et finalement, c'est comme s'il y a trop d'imperfections. Comment se fait-il que dans un pays avec de grands juristes, de grands constitutionnalistes, on en arrive à cette situation, effectivement, où pour ces cas de dossiers, de procès, on se retrouve sur des questions de forme, on se retrouve à des blocages ? Je serais bien heureux que vous posez cette question aux législateurs. C'est à eux de répondre. C'est eux qui font et défendent les lois. C'est tout. Alors, ça vous dit quoi ? Que l'autorité en charge de la justice travaille peut-être à un toilettage des textes ? Tout à fait. Et si elle ne le fait pas, c'est à nous de la pousser à le faire. Si nous poussons l'autorité à le faire, ne nous traitez pas d'avocat du diable. Je vous emprunte le mot. N'est-ce pas ? D'accord. Donc, vous êtes dans votre rôle, on l'a compris. Il y a aussi ce décret présidentiel à polémique de nomination des juges au tribunal militaire que vous considérez comme un viol de la Constitution. Pourquoi ? Alors, au temps de la transition, le Conseil national de la transition, que je salue au passage, a fait un formidable travail de réforme. Et après les états généraux de la justice, il avait été critiqué le fait que les juges soient nommés par le pouvoir exécutif. Parce que c'est une violation, de l'indépendance de la justice, c'est une violation des principes de séparation des pouvoirs. Et donc, à la suite des états généraux, le Conseil national de la transition a pris une loi constitutionnelle, une loi qui porte révision de la Constitution. Je crois que c'était exactement le 5 novembre 2015. Et a dit à son article 134 que les juges sont nommés et affectés sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, donc complètement déconnectés du pouvoir exécutif. Cette disposition constitutionnelle produit ses pleins et entiers effets aujourd'hui. Or, nous avons constaté dans le cadre du dossier du POUCH, dit du POUCH, que les juges, tous les juges magistrats professionnels, magistrats militaires, pardon, juges associés militaires, ont été nommés par un décret pris par son excellence, monsieur le président du Fasso, et co-signé par le ministre de la Défense et le ministre de la Justice. Nous avons dit, mais nous ne comprenons plus rien. Pendant que la Constitution dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui doit faire ce travail, il se trouve que c'est le pouvoir exécutif qui fait ce travail. C'est peut-être la spécificité, l'exception de la justice militaire. Ah, donc il y a des exceptions qui ne sont pas contenues dans la Constitution. La Constitution, qui est notre loi fondamentale, vous dit, voilà l'organe qui doit prendre la décision, et vous, sous prétexte d'exception, vous prenez les lois à la place de cet organe-là. Et vous ne voulez pas qu'on dise que c'est en violation de la Constitution. Il n'y a aucune exception à la matière. Vous comprenez cette exception ? Donc, nous, nous sommes convaincus que le décret viole la Constitution et qu'il doit être censuré par le juge administratif. Alors, vous êtes attaqué ce décret devant le Conseil d'État. Tout à fait. Nous l'avons attaqué devant le Conseil d'État. Et nous, nous pensons d'ailleurs, si moi je suis magistrat, je suis nommé dans ces conditions, je ne siège pas. je ne siège pas. La loi dit que c'est vous qui devez me nommer et puis quelqu'un d'autre me nomme. C'est même une décision inexistante, juridiquement. Ça n'a aucune valeur. Moi, magistrat, nommé par le décret du président du Faso, alors que la Constitution dit que c'est mon corps qui me nomme, je ne siège pas. Pour la justice militaire, ça a toujours été comme ça. Oui, ça a toujours été comme ça. Mais à partir du 5 novembre 2015, ça ne doit plus être comme ça. C'est ce que dit la Constitution. C'est ça aussi les acquis de l'insurrection. Donc, il ne faut pas voir que les gens fabriquent du beau texte et ne pas les respecter. Pour vous, finalement, c'est un viol du principe de séparation des pouvoirs. Non, j'ai expliqué la philosophie qui a sous-tendu la révision constitutionnelle. C'est parti des États généraux sur la justice qui a critiqué l'actuelle ministre de la justice quand nous étions même à l'université et qu'il était secrétaire général du syndicat. Nous lisions ses écrits où il n'était vraiment pas d'accord que même le procureur soit infiodé au pouvoir exécutif. Les écrits existent. Donc, c'est parti de tout ce travail laborieux que les uns et les autres ont fait. Donc, pour donner effet à ces travaux-là, le Conseil national de la transition a pris la révision constitutionnelle et qu'il a consacré dans la constitution. De telle sorte qu'ils ne viennent même pas à l'esprit de quelqu'un de la violer. Donc, nous avons été surpris de revoir certaines choses revenir en surface. Nous croyons tous ces éléments révolus. finalement, le problème avec vous, les hommes de droit, c'est qu'on a comme l'impression que chacun est dans son interprétation. Parce que quand vous écoutez les avocats de la partie civile, ils n'ont pas forcément le même regard sur ces questions. Ils ne semblent pas remettre en cause cette disposition. Pourtant, M. Yervé-Camp par exemple, a été un acteur clé à travers la société civile de la transition. Donc, il connaît bien ce texte. Ah oui, il connaît bien ce texte. Et pourquoi c'est arrivé ? Ça va être bien de lui poser la question. Mieux, vous dites qu'on ne semble pas avoir la même lecture sur cette question. Eux, ils ont quelle lecture ? La Constitution est claire. C'est des choses, c'est comme l'article 37 qui limite le nombre de mandats. L'article 134 vous dit les magistrats sont nommés ou affectés. Il n'y a pas d'interprétation possible. Mais, les décrets en cause portent une nomination. Je ne sais pas comment on peut interpréter quelque chose qui est suffisamment clair. Parce qu'on se dit le président est quand même entouré de conseillers juridiques, de spécialistes en droit. Il ne peut pas se permettre de faire cette erreur si effectivement la loi ne le permet pas. On s'interroge. Demandez-leur. Ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Effectivement, je crois savoir aussi qu'il est entouré de grands juristes, de grands praticiens. Donc, ça va être bien qu'ils le répondent. Parce que ça, c'est une question qui leur est adressée. En tout cas, nous, nous nous contentons de constater que ça viole la Constitution. Et ça ne semble pas sujet à ta polémique. Tellement, c'est clair. un juge ne peut pas être nommé par un autre pouvoir. Lui-même est appelé à exercer un pouvoir. donc, ce n'est pas son nomologue pouvoir exécutif qui doit le nommer. Ça, quand même, honnêtement, c'est du béaba. Mais il se trouve qu'entre l'adoption de cette loi et l'ouverture du procès, entre-temps, il y a eu aussi des nominations à la juge militaire. on ne vous a pas trop entendu. Oui. Nous, on a quel intérêt à critiquer un décret tant qu'on ne nous a pas opposés ? Tant qu'il n'y a pas de procès où vous intervenez, même quand vous regardez que la loi est mal faite, vous, vous avez quel intérêt à le critiquer ? Intérêt juridique, je veux dire. En tant que citoyen, oui, on peut le faire. On peut écrire dans la presse, on peut écrire sur sa page Facebook. Mais là, il nous donne l'occasion à travers ce procès de rappeler quand même chacun à l'ordre. C'est tout. C'est ça aussi notre contribution. Voilà. Alors, le ministre de la Justice, René Bagoro, vous en parliez tout à l'heure, et son collègue de la Défense, donc, qui ont signé ce décret. Bagoro est constitué partie civile dans ce procès. Je confirme. Alors, il y a problème aussi à ce niveau ? Il y a un grave problème. C'est là où je pense qu'il y a effectivement une erreur. Il n'aurait pas dû. Vous ne pouvez pas consigner le décret de nomination des juges qui doivent siéger pour trancher une cause dans laquelle vous-même, vous êtes parti au procès. ce n'est pas envisageable. Et je crois que ça a dû échapper à monsieur le ministre. Il est assez tatouillant pour commettre par les horreurs. C'est extraordinaire. On se demande toujours comment ça a pu arriver si ce n'est pas permis, justement. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Et c'est pourquoi nous attendons que notre tribunal soit constitué. parce que même quand vous avez des griefs, si vous n'avez pas de juge, vous posez vos griefs devant qui pour être tranché. C'est un procès. On ne peut pas discuter dans le vide. Ils n'ont qu'à venir. Nous, on les attend. Alors, c'est la preuve-là qu'on n'est pas sortis de l'aubelle. Je suis déjà les questions de forme et sans cela encore qu'on se dit que ce procès risque d'être un procès marathon. Quand vous dites, par exemple, que ce sont des détails les questions de forme, ça, c'est un problème de forme. Ça, c'est... Ça vous paraît être un détail ? Ça vous paraît ? Est-ce que ça, ça paraît être un détail à la partie civile ? Ceux qui sont aux côtés de la partie civile, s'ils étaient à la défense, j'ai bien peur qu'ils n'aient été plus virulents que nous. Mais nous, nous sommes conscients que c'est un dossier dans lequel il y a quand même eu des morts, beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et quand vous devez prendre la parole dans un dossier de ce genre, il faut réfléchir par deux fois avant de formuler certaines critiques. C'est pourquoi la défense est extrêmement courtoise dans ce dossier. Parce que les victimes sont nos frères, ce sont nos soeurs, nos mères, nos tantes, ce sont nos parents tout court. Et c'est pour ne pas sacrifier leur mémoire que nous pensons qu'on doit prendre tout le temps nécessaire de bien faire. parce que ça ne sert à rien de mal faire et d'exposer même les décisions qui vont être rendues, qui comportent des éléments d'indemnisation, sans doute, d'exposer ces décisions à des annulations ultérieures. Parce qu'on est en droit. Il y a un certain niveau du droit quand vous arrivez, ce n'est pas, ce n'est vraiment pas le sensationnel. Si le droit est flagrant violé, on veut bien que les victimes soient indemnisées, mais après, on va annuler. vous avez suivi ce qui s'est passé avec les mandats d'arrêt. Ça a été annulé à la Cour de cassation. Donc, prenons le temps de bien faire les choses pour rendre service à tout le monde, rendre service à la défense qui a besoin d'un procès équitable pour se défendre. Rendre service aux victimes qui attendent des indemnisations pour apaiser les cœurs. Parce qu'on ne peut même pas connaître la vérité tant que le dossier et le procès n'est pas équitable. Non. Un procès équitable est un procès minutieusement préparé. Et le fait que la partie civile nomme les juges est complètement le contraire du procès équitable. Non. Il faut y aller très sérénement. C'est tout ce que la défense demande. En face, on vous dit que c'est parce que vous savez que dans le fond, les carottes sont cuites que vous vous accrochez à la forme. Vous avez 84 accusés qui se défendent. Les carottes sont cuites pour ces 84 accusés-là? Non. Moi, honnêtement, les carottes de mes clients ne sont pas ne sont pas cuites. Ah bon? Ah non. Ah non. Ça, je vous le dis. Ils ne se reconnaissent pas coupables de quoi que ce soit. Je suis aux côtés de trois accusés qui ne reconnaissent rien dans ce qui leur est reproché. Et moi, je pense humblement, je pense humblement que si quelque chose d'assez sûr certain leur était reproché, je leur aurais conseillé en tant qu'avocat de reconnaître les faits et de demander pardon. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas? Non. Donc, on n'est pas sur les questions de forme parce qu'on sait qu'au fond, il n'y a rien à dire. Non, c'est faux. C'est faux. On est sur les questions de forme pour garantir un bon procès au fond. voilà toute notre philosophie. Tout à l'heure, vous dites que c'est un procès dit du putsch. Pourquoi vous dites dit du putsch? On appelle ça attentat à la sûreté de l'État. Le putsch, c'est un concept que la presse a inventé. Les infractions qui sont reprochées aux gens, c'est entre autres les infractions de trahison, d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre, etc. Quand le tribunal sort pour appeler, est-ce qu'il dit que le tribunal appelle le dossier putsch? Non. C'est pourquoi je dis du putsch. C'est tout. Quand on regarde ce que vous êtes en train de soulever, déjà, pour ce que vous avez entamé du côté du Conseil d'État par rapport à ce décret présidentiel, on imagine que le 21 mars, on est parti encore pour des suspensions et jusqu'à quand? Parce que derrière, vous l'avez dit, vous avez des clients qui veulent retrouver la liberté. Non, mais c'est ça le procès. C'est ça le procès. Le 21, quand ils vont venir et quand ils vont se constituer, les problèmes sont posés au fur et à mesure. Ils suspendent, ils délibèrent et ils vous reviennent. Donc, je ne vois pas de problème à cela. Je ne vois aucun mal à cela. Ou bien, vous ne voulez pas qu'on pose des problèmes au tribunal. Il est là pour ça. Le tribunal est là pour écouter tout le monde. Donc, on lui pose les problèmes et il y a des problèmes qu'il peut prendre 30 minutes pour résoudre. Il y a des problèmes où il a besoin de 24 heures et il y a des problèmes où il a besoin peut-être d'un mois et je ne sais pas, tout dépendra du tribunal. Par exemple, si on pose un problème de nullité ou un problème de compétence ou un problème de ceci ou de cela, le tribunal estime qu'il peut trancher en cinq minutes. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Donc, pour moi, ce n'est pas un blocage en soi, c'est ça même le procès. Mais jusqu'à quand allez-vous continuer dans cette démarche, c'est-à-dire être minutieux, rigoureux sur les questions de forme ? Jusqu'à quand va-t-on continuer dans ce jeu ? Jusqu'à toujours. Vous ne voulez pas la rigueur ? Jusqu'à toujours. Un avocat dans un dossier doit toujours être rigoureux. Si il n'est pas rigoureux, il s'expose à une sanction même du bâtonnier. Ah oui, ce n'est pas du jeu, c'est une grande responsabilité quand même. Vous avez la vie, parce que ceux qui leur ont reproché emportent même la peine de mort. Vous avez la sécurité, vous avez la liberté des gens sur vos épaules. Vous ne pouvez pas vous amuser à être complaisant. Donc, vous avez l'obligation d'être rigoureux. Est-ce qu'en face, il vous arrive de vous dire qu'en face, il y a des victimes qui attendent justice, qui attendent réparation ? Et pour ça, il faut peut-être qu'on aille vite. Je vous répète qu'aller vite, c'est aller contre même les intérêts des victimes. Je vous répète que dans ces précipitations, notre justice peut exposer ces décisions à des annulations ultérieures. Ce n'est pas ça que les victimes veulent. Si on veut aller vite dans l'indemnisation des victimes, pourquoi on ne trouverait pas d'autres mécanismes ? Par exemple, une indemnisation par l'État. Parce que les dommages qui sont causés aux victimes, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ce ne sont pas des militaires de l'État. Ce n'est pas avec les moyens, les armes, les véhicules de l'État qu'on a causé les dommages. C'est du reste la raison pour laquelle moi, j'estime que ceux qui sont à la fois aux côtés des victimes particuliers, c'est-à-dire les commerçants, etc., à la fois aux côtés de ces gens-là et aux côtés de l'État au cours du même procès, il y a un problème. D'abord. Parce qu'il n'est pas exclu que ces gens-là veuillent appeler l'État en garantie des condamnations éventuelles. Donc, moi, j'estime qu'on peut trouver toutes sortes de solutions pour permettre à chacun d'être serein. Mais éviter surtout les précipitations. Ce n'est pas rendre justice. Voilà. En tout cas, nous, nous nous renouvelons que nous avons l'obligation d'être rigoureux. Alors, ce procès que certains qualifient de procès politique aussi. Vous avez entendu l'actualité ces derniers temps. Il y a certains qui tentent de faire le lien entre le procès et les attaques terroristes. Il y a également, notamment, cette sortie du balai citoyen récemment. Non. Moi, je suis un acteur de la justice. Il me semble que Mme le procureur a réquis l'ouverture d'une information. Donc, le dossier est en instruction. Je voudrais ne pas avoir de commentaires à faire sur un dossier qui est en instruction. Ce que je peux, par contre, dire, c'est qu'il faut éviter les conclusions hâtives. S'il y a un lien entre le procès et les attaques, l'enquête nous le révélera incontestablement. Mais pour l'instant, il ne m'appartient pas de faire des commentaires dans un dossier qui est en instruction. Alors, est-ce que cela, cet environnement-là de suspicion, d'accusation, peut influencer le procès, ce procès, le jugement ? Je ne vois pas comment. Moi, cela ne m'influence pas. Si cela peut influencer le juge, peut-être, mais cela m'étonnerait parce que ce sont quand même des personnalités formées. Elles sont formées pour résister à ce type d'environnement. Donc, techniquement, je ne vois pas comment. Cela peut peut-être surchauffer les esprits, mais cela, ce n'est pas le procès en tant que tel. dans la presse, on apprend pas mal de choses. Par exemple, les écoutes téléphoniques dans le cadre de ce dossier, on en a parlé concernant, par exemple, le général Bassolet qui est considéré pour certains comme l'argument béton. Là encore, il y a aussi ces contestations sur l'origine de ces écoutes, etc., les conditions d'enregistrement, mais cela reste aussi un aspect du dossier qui pourrait être objet à débat au cours de ce procès. Tout va faire l'objet de débat. J'ai dit bien tout. Écoute, SMS, etc., tout va faire l'objet de débat. Rassurez-vous. En tant qu'avocat, je sais qu'aucun avocat ne peut épargner quoi que ce soit. Et je répète que le dossier, c'est toujours dans les détails. Tout ce qui est général, tout le monde connaît ça. C'est dans les détails qu'il faut aller chercher les solutions judiciaires. Dans les détails. Mais dans un environnement aussi politique, assez surchauffé. Est-ce que vous êtes, vous comprenez ceux-là qui pensent que c'est un procès politique ? Moi, je ne suis pas trop politique. Mais je comprends que ce sont majoritairement des hommes politiques qui sont en cause. Il y a même des députés qui sont accusés dans le dossier. Donc, c'est tout à fait normal que les gens fassent des commentaires en estimant que le dossier est politique. Surtout quand ils pensent qu'on leur fait du tort. Rappelez-vous les recours que certains ont fait à la CEDEAO et à l'ONU. C'est un argument beaucoup hésité. Mais, moi, je ne suis pas aux côtés d'un homme politique. Moi, je suis aux côtés des accusés essentiellement militaires. Nous, on se concentre sur les éléments techniques du dossier. Les aspects politiques, laissons ça aux politiciens. Les éléments techniques, vous parlez tout à l'heure de la CEDEAO. Récemment, il y a eu une décision de la CEDEAO sur le dossier de la haute cour de justice, par exemple. Ça, c'est une victoire pour vous ? C'est une grande victoire pour l'État du droit. Le juge CEDEAO dit qu'un juge qui doit connaître d'un dossier ne doit pas rendre sa décision dans la presse. S'il le fait alors que le dossier n'est même pas encore fini, il n'est plus un juge impartial. C'est tout. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le dossier dit du POUCH. Ça, c'est le dossier de la haute cour. C'est la haute courte de justice, justement. Et je dis que ce n'est pas une victoire pour nous, c'est une victoire pour l'État du droit. Il y a notamment le cas de M. Sankara, effectivement, qui poserait problème selon la CEDEAO. C'est parfaitement mon avis. Et ce dossier, justement, comment vous le voyez aujourd'hui ? Ce dossier de la haute courte de justice avec le dernier gouvernement TIAO, on a comme l'impression que finalement, on s'est résigné. Qu'est-ce qu'on fait finalement ? Ah, mais c'est une question à poser à M. le procureur général près de la haute courte. Nous, le dossier a été suspendu par le trichement d'une décision de sursis. Le Conseil constitutionnel a vidé sa saisine depuis longtemps. Ça a donné lieu à des révisions des textes qui encadrent cette juridiction de la haute courte. Moi, en tant qu'avocat de la défense dans ce dossier, j'attends. Le jour qu'on me convoque, j'y vais, j'y plaire mon dossier. Et du coup, que ce soit le dossier haute courte de justice, le dossier procès du putsch, vous dites procès dit du putsch, alors, la similitude, c'est encore ça, c'est qu'on est dans les détails et on est dans les vices de forme et qui fait que ce dossier-là n'avance pas. Là, finalement, est-ce qu'on n'est pas encore là dans une situation où on décrédibilise davantage la justice burkinabé aux yeux de l'opinion ? Parce qu'il y a comme une sorte de déception. On a des dossiers, les gens souhaitent qu'on les vide, mais ça n'avance pas et les gens ont l'impression que là encore, il y a une déception vis-à-vis de cette justice finalement. Oui, c'est une déception pour les non-professionnels, pour ceux qui ne sont pas proches de la chose judiciaire. Quand on parle de la justice, moi, je ne vois pas le juge, je vois aussi l'avocat, je vois le barreau. quand vous prenez un dossier précis de la haute cour où on n'avait pas aménagé le mécanisme des recours, vous pensez que moi qui suis avocat qui le soulève, on renvoie au conseil constitutionnel qui me donne raison, on renvoie à l'Assemblée nationale qui rectifie l'outil, on revient pour juger. C'est en ce moment que la justice gagne ou bien c'est quand je ferme les yeux, je regarde que c'est une violation même des textes internationaux, de la constitution, etc., je ferme les yeux, le juge dit ok, comme le monsieur n'en a pas parlé, moi qui suis juge, je ne peux pas l'évoquer d'office, est-ce que c'est en ce moment que la justice se crédibilise ? Non. Moi, je crois que la justice se crédibilise quand elle sait se mettre en conformité avec l'évolution du temps, avec l'évolution de la législation. Avec les principes à valeur constitutionnelle, c'est en ce moment qu'on se rendit. Ce n'est pas en fermant les yeux. Il y aura des moments où certains vont se demander mais est-ce que dans ce pays-là il y a des juristes ? Comment ils peuvent faire ça ? Aujourd'hui, c'est un peu la question qu'on se pose justement parce qu'avec toutes ces failles, toutes ces imperfections, on a parlé de la haute cour du justice, avec ces exceptions soulevées, justement, vous avez eu raison, on se dit, on aurait pu tirer le son de cela pour que ça puisse servir pour le cas du dossier dit du putsch, mais finalement, on n'a pas eu l'impression que ça servit de le son. Ça, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on tire le son du passé. Effectivement, des choses qu'on a connues au moment de la haute cour du justice, ça ne devait pas se répéter ici. Mais enfin, les hommes commettent des erreurs. Je mets ça sous ce compte-là. Et ça, pour vous, c'est du pain béni ? Vous, avocat de la défense... Ah non, c'est même grave. Ce n'est pas du pain béni. C'est grave. C'est grave. Quand je suis avocat de la défense et que mon vis-à-vis nomme les juges pour venir me juger, comment ça peut être du pain béni pour moi ? C'est en ce moment qu'on peut même dire que les carottes sont petites. Puisque c'est votre adversaire qui vous juge. Mais quelque part, ça vous permet, par exemple, de bloquer le procès, par exemple. C'est ce que vous faites actuellement. Non, encore une fois, ne voyez pas ça comme un blocage ou même comme une volonté de blocage. Non. C'est une volonté d'être bien jugé. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Parce que si moi je suis votre rival et puis on me met comme juge pour vous juger, vous allez regarder faire parce que vous avez peur de bloquer le procès. C'est ça la justice ? Non. Je n'ose pas dire que c'est ceux qui le font qui avaient envie de bloquer le procès. Parce qu'ils savent que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ça. Je n'ai pas envie de dire ça. Peut-être à dessein, faire à dessein. Mais si vous persistez, si vous persistez, je risque de croire que vous en savez quelque chose. Parce que là, aucun accusé, aucun avocat ne peut laisser ça faire. Ce n'est pas possible. S'il le fait, il s'expose à des sanctions de son ordre. Je ne suis pas prêt à faire ça. C'est important. Vous êtes avocat au même titre que ceux de la partie civile qui pensent que vous pouvez laisser faire. Ah, quand ça sera leur tour, ils n'ont qu'à laisser faire. Je vous ai dit que si j'étais à notre place, c'était encore plus grave. Vous les connaissez ? Vous les connaissez ? Si j'étais à notre place, c'était encore plus grave. Mais nous, nous sommes animés par un sentiment d'apaisement. Parce que quoi qu'avocat, on est dans un dossier où il y a énormément de choses dont il faut tenir compte. Et ça, c'est important pour nous. Nous allons poser les problèmes de façon très courtoise, de façon très disciplinée. En ayant toujours égard qu'il y a des victimes dont il ne faut pas blesser davantage les parents, surtout pas par la parole. Donc, vous pouvez compter sur nous pour ça. Mais ne comptez pas sur nous pour faire ce que les victimes ont empêché et qui ont conduit à leur mort. Ça aussi, ça ne marche pas. Alors, au-delà du couac soulevé à l'ouverture, au-delà de ce décret présentiel attaqué, on imagine que vous avez encore d'autres tours dans le sac. Oui, mais bien sûr. Il y en a énormément. On va aller étape par étape de façon ordonnée. Il y a trop d'imperfections comme ça ? Dans un dossier, il y a toujours beaucoup d'imperfections. Dans un dossier, il appartient au juge de les régler. Et c'est pourquoi nous allons les soumettre au juge. Il a la possibilité de réparer. C'est pourquoi il les juge. C'est ce que nous allons faire. D'accord. On attendra de voir, on est en fin d'émission. C'est un classique dans cette émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez du ministre de la Justice René Bagoro. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Jean-Claude Bouddha, ministre de la Défense ? Non, je ne le connais pas personnellement. Rochma Christian Kabouré pour terminer. Ah, c'est aussi un grand frère. C'est mon oncle d'ailleurs. Ma maman est Kabouré. Je lui souhaite beaucoup de courage. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, je recevais pour vous maître Christophe Birba, avocat de la Défense dans le procès dit du Pouch. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne auquel nous défient. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada